Suite à la conférence de presse sanitaire hier, le département de la Marne passe en vigilance renforcée, tout comme le département des Ardennes au regard de la situation sanitaire qui se dégrade sérieusement. Pourquoi un stade vigilance renforcée ? Thierry Allibert, délégué territorial à l'Agence régionale de santé du Grand Est. Nos amis de l'aube sont à des taux d'incidence qui excèdent les 400. On a légèrement dépassé les 250. Toute la période de vigilance est encore plus nécessaire. Elle se traduit aussi par une pression hospitalière qui s'aggrave. L'hôpital de Châlons est à 100% en saturation dans ses services de réanimation. Ils ont même dû faire quelques transferts dans l'un vers Sedan. Le CHU a déprogrammé et continu avec l'épuisement des personnels. On est dans une situation très contrainte. Nous sommes cernés par l'aube, par l'aine. Les Ardennes ont des taux dégradés également. La situation dans les établissements scolaires reste tendue. Une vingtaine de classes ont été fermées hier en raison des variants anglais. Des fermetures qui se trouvent principalement du côté de Reims, mais aussi à Châlons-Champagne et Vitry-le-François. Face à la montée des cas chez les jeunes, les tests antigéniques et salivaires montent en capacité. Qui dit vigilance renforcée, dit forcément de nouvelles mesures à mettre en place dès ce soir minuit par le préfet de la Marne, Pierre Engan. L'extension de l'obligation du port de masque, je le rajoute sur l'agglo de Haï, Haï-Champagne, Compétritz, Fanières, Saint-Martin, sur Le Pré, Sainte-Mémy, sur Épernay et Magenta, sur FIM, sur Mourmelon-le-Grand, sur Vitry-le-François, sur Vitry-les-Reims aussi. Dans son discours du 4 mars, le Premier ministre avait annoncé un renforcement des mesures relatives aux centres commerciaux, aux magasins de vente. Et la mise en œuvre de l'abaissement des seuils de fermeture de commerce, et par rapport aux départements à risque, et notamment en situation de vigilance renforcée, le seuil doit être abaissé à 10 000 m2. Une exception sera faite, c'est ceux qui ont des activités autour du BTP. Pour une durée de 3 à 4 semaines renouvelables, avec un renforcement strict des contrôles dès ce week-end, en ce qui concerne la campagne de vaccination, plus de 10% des Marnais ont été vaccinés. Le département se trouve dans une bonne situation sur la partie approvisionnement des vaccins Pfizer et Moderna. L'objectif pour le département, 12 000 vaccinations par semaine pour le mois d'avril, 19 000 courants en mai, avec la mise en place de deux grands centres de vaccination.